Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop ! Aujourd'hui, on part à la découverte des formes personnalisées ou les shapes. Je vais vous montrer deux petites techniques pour venir les créer, soit à partir d'une sélection réalisée à la plume, soit à partir d'une sélection tout courant à partir du menu tracé. Ça vous permettra de pouvoir venir créer vos formes personnalisées, de pouvoir les réutiliser et les enregistrer dans le logiciel. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo, je serai bien sûr disponible dans les commentaires juste en dessous, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider et y répondre. Donc n'hésitez pas ! Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de continuer à vous proposer toujours plus de contenu et donc ça sera avec plaisir que je le ferai. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite ! Une des fonctionnalités de Photoshop, qu'il est intéressant de connaître, est une fonctionnalité qui fonctionne avec un outil que vous pouvez retrouver ici, qui s'appelle formes personnalisées. Pour faire simple, les formes personnalisées, ce va être des formes vectorielles, créées à partir de tracés donc à la plume, qui vont permettre très rapidement dans un nouveau document, on va le faire tout de suite, de venir importer des éléments graphiques qui sont en général mono-chromatique, entendre par là qu'ils sont d'une seule couleur. Donc là, j'ouvre mon fichier et on peut voir par exemple que si je fais un clic droit et que j'ouvre mon élément, je peux venir par exemple créer un arbre. Il est vectoriel, il y a tous les petits points d'ancrage, on le reconnaît ici à ce petit pictogramme et si je double clic, je peux ouvrir le sélecteur de couleurs pour choisir celui qu'on veut. Ce menu, ou plutôt ses options, vont de pair avec un menu, un panneau spécifique qui va s'appeler donc formes, qui va être ici et qui va tous les contenir. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus et surtout comment retrouver ce qu'on appelle les formes héritées, entendre par là donc des formes spécifiques qui étaient présentes dans le logiciel avant CC 2021, il y a une petite vidéo que vous pouvez retrouver en haut à gauche ou à droite, je ne me souviens jamais. Moi ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment venir créer vos propres formes à partir d'une photo. Par exemple ici, j'ai cet oiseau. Le principe est assez simple, on va venir prendre notre plume, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel outil. Je vais d'abord le faire avec la plume puis ensuite je vous montrerai avec une autre option et on va juste venir faire un tracé de notre élément. Donc là, vous voyez, je le fais comme ceci. Je me suis mis non pas, d'ailleurs j'ai fait l'erreur encore une fois ici, non pas en mode forme, mais bien en mode tracé. Pourquoi ? Parce que ça permet en fait que ça reste transparent pendant que vous allez venir tracer, quand vous allez venir réaliser le contour par exemple de votre oiseau. Si vous étiez en mode forme, ça remplirait automatiquement et je trouve que visuellement c'est plus compliqué de voir ce qu'on fait quand ça se remplit petit à petit. Mais là, vous voyez, je fais ma petite forme d'oiseau. Je peux venir utiliser le CTRL-Z si besoin pour revenir en arrière et ainsi je vais rapidement donc tracer le tout. Donc là, on sélectionne, on vient faire le tour de l'oiseau. Je ne fais pas la forme la plus précise du monde ici, j'ai pris quelque chose d'assez simple. L'idée étant vraiment de vous montrer le principe pour que après vous puissiez faire le reste. Donc là, on va avoir ici donc le bec, ici je fais le bas et je ferme ici. On va venir faire ici une partie forme qui va bien sûr être inversée parce que je suis un peu bête, donc on va venir faire fond du tracé plutôt, c'est ça qui va m'intéresser. Je vais cliquer sur OK. Le souci est donc de ma faute, c'est ici j'étais en soustraction de la forme avant. Du coup, si vous êtes en soustraction et que vous venez transformer en forme, vous voyez que ça va effacer du fond et en fait, ce qu'il faut faire, c'est être en association. Cliquez sur forme et vous avez votre forme qui est maintenant faite. Cette forme, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir tout simplement aller dans édition et créer une forme personnalisée. Et là automatiquement, ce qui est blanc, il va le garder, plutôt ce qui est noir dans ma composition, il va le transformer en blanc, il va en faire une forme. Et si je clique maintenant sur OK et que je viens dans mon outil de forme personnalisée, si vous descendez en bas, vous voyez qu'on peut retrouver l'oiseau. On a bien le même type de découpe, fond blanc, fond noir. Et si je viens donc maintenant prendre cet outil, je vais pouvoir venir retracer autant d'oiseaux que je le souhaite. Donc ça, c'est la version un peu rapide pour le réaliser. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire OK, et si je viens utiliser par exemple autre chose que ma forme personnalisée, surtout ma plume, entendons par là peut-être un pinceau, est-ce que ça fonctionne ? Vous pouvez prendre le pinceau ici, je vais juste vous le montrer. Si je viens tracer un trait, que je fais de nouveau édition et que je viens faire créer une forme personnalisée, vous voyez que ça ne marche pas. Mais il existe des possibilités pour transformer un tracé comme celui-ci, enfin plutôt un coup de pinceau, en forme vectorielle. Et pour ce faire, c'est très simple. On va aller dans le menu tracé. Donc fenêtre tracé qui est ici. Je vais venir cliquer sur mon objet. Donc là, je vais reprendre sa sélection. Par contre le clic, ça permet de sélectionner l'intégralité de mon élément. Et si je viens cliquer maintenant sur le bouton qui est ici, je peux venir le transformer en tracé vectoriel. Pourquoi je vous explique cela ? Vous allez voir que c'est assez simple. Il suffit juste d'avoir même une sélection, il n'y a même pas besoin d'ailleurs de venir peindre. Si vous faites une sélection d'un élément, donc là on va sélectionner cette partie là, et que vous dites que vous voulez le transformer en tracé, ça le fera automatiquement. En partant de ce constat, vous avez ici donc sélectionner un sujet. On va sélectionner, là il va venir reconnaître le sujet principal. On va attendre quelques instants, le temps que ça se mette en place. Là vous voyez qu'il a reconnu donc tout notre animal, il a même reconnu la branche. Très bien, ça fera quelque chose d'un peu plus précis. Et donc je vais venir dans tracé, cliquer sur le bouton qui est ici. Automatiquement, il transforme le tout en une forme. On crée un nouveau calque où on prend notre plume et on dit que l'on veut faire une forme. On vient fermer notre arrière-plan, image, édition et vous avez maintenant créé une forme personnalisée qui reprendra votre oiseau et la branche. Vous cliquez sur ok et vous pouvez maintenant venir ouvrir un nouveau document. Alors ne me demandez pas pourquoi il me met l'ancien mode, j'ai un petit bug de paramétrage en ce moment. Et donc maintenant, si je viens dans ma forme personnalisée, j'ai bien mon oiseau qui est ici. Je peux bien venir le recréer, j'appuie sur shift, ça permet de venir le réutiliser. On peut double cliquer, on peut venir changer sa couleur et utiliser notre élément pour venir créer nos motifs. Ce qui peut être intéressant aussi, vu qu'on va venir travailler sur des formes spécifiques, si jamais vous prenez par exemple ici votre plume et que dans celle-ci vous venez effacer les éléments. Donc là, vous voyez, je viens faire une forme qui va faire une sorte d'ombre comme ceci. Voilà, je dis que cette forme là, elle doit par la suite être supprimée de ce qui existe déjà comme forme. Et bien, on va venir ici tout simplement faire exclure les formes se chevauchant. Et là, vous voyez que je peux venir faire des formes un peu plus poussées, je peux faire des designs graphiques un peu plus spécifiques et de cette façon, et bien encore une fois, on peut venir exporter en forme personnalisée et vous voyez que les endroits transparents, il va les compter ici comme des zones noires et donc pouvoir les mettre visibles également. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que si vous venez tracer votre élément, il va garder les différents points d'ancrage qui ont été créés. Et si vous venez maintenant prendre ici la flèche sélection tracé ou sélection directe, vous allez pouvoir venir modifier les points d'ancrage. Par exemple, vous voulez qu'ici la branche soit un peu plus longue. Vous venez cliquer, vous faites sélectionner les deux points du dessous comme si vous faisiez une sélection au lasso ou au rectangle, et vous allez pouvoir venir agrandir la branche. Alors on vous dit attention, cette opération va transformer une forme dynamique en tracé ordinaire, pourquoi ? Ça va venir modifier en fait ici ce que vous avez dans les propriétés. Comme on est ici sur une forme dynamique que nous avons créé, vous avez la possibilité de changer le fond, de changer les contours, même de venir arrondir les points ou de décider si quand vous faites un contour, ils sont à l'intérieur ou non. J'entends par là que là, si je crée un contour en rouge, je peux venir décider s'il est en intérieur, en extérieur ou non. Si jamais vous venez modifier manuellement comme on l'a fait juste avant votre tracé, vous n'avez plus les options de contours, du moins plus dans le menu propriétés. Mais sachez qu'ils sont toujours en fait dans le menu qui est en haut le menu options et vous pouvez toujours venir modifier votre contour, vous pouvez toujours venir le placer comme vous en avez envie. Donc voilà pour cette petite astuce que je trouvais intéressante et importante de présenter. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si jamais vous avez des besoins en tutoriel, pareil, je serai heureux de venir vous aider. Dans tous les cas, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces et à vous souhaiter une bonne continuation. 1. 9. 12.